Si votre bébé tire sur votre mamelon pendant les tétés et que vous voyez qu'il a tendance à s'énerver lorsqu'il est au sein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être même qu'en plus de ça il mord votre mamelon, alors ne vous inquiétez pas, il y a des explications à ce comportement comportement qui reste temporaire donc ne vous inquiétez pas et puis en plus dans cette vidéo on va voir ensemble 6 explications de ce comportement 6 explications qui vont vous permettre ensuite de trouver des solutions de manière à ce que votre bébé arrête de vous pincer ou alors de vous mordre pendant les tétés La première explication à un tel comportement c'est le dédoublement des gencives de votre bébé si votre bébé a encore que quelques semaines, quelques mois, qu'il est encore petit il a quand même la période de dédoublement des gencives qui peut expliquer qu'il ressente des douleurs au niveau des gencives même s'il n'a toujours pas de poussée dentaire si c'est le cas votre bébé souffre et ressent des douleurs qui sont accentuées lors des tétés et c'est pour ça qu'il va avoir tendance à pincer votre mamelon ou à le mordre parce qu'il ne saura pas comment faire pour atténuer la douleur donc dans la deuxième partie de la vidéo on verra, on apportera des solutions à toutes ces problématiques, on apportera des solutions en cas de douleur de votre bébé et on apportera aussi des solutions pour les autres explications, pour les autres causes d'un pincer du mamelon ou d'un bébé qui mord. La deuxième explication c'est un peu pareil sauf que c'est lorsque le bébé est un peu plus grand c'est tout simplement la poussée dentaire, la poussée dentaire fait beaucoup souffrir les bébés et ils n'ont pas toujours les moyens de se soulager donc dans ce cas là il va falloir là aussi trouver une solution pour apaiser votre bébé avant et pendant la tétée de manière à ce qu'il soit plus calme plus serein au sein et qu'il arrête de vous pincer ou vous mordre et là aussi on verra ça en deuxième partie de vidéo. La troisième explication c'est si votre lait sort trop vite, si votre lait est éjecté de votre sein, on appelle ça le réflexe d'éjection, lorsqu'il est éjecté trop violemment, trop vite, trop fort, on appelle cela le réflexe d'éjection fort, cas particulier qui concerne quand même beaucoup de mamans donc vous pouvez avoir un REF, j'en ai moi même eu un lors de mon allaitement, c'est possible, c'est assez fréquent donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour savoir si effectivement vous avez un REF. Quelques signes rapides pour vous orienter, en cas de REF votre bébé va avoir tendance à boire goulûment, à boire vite, à se retirer du sein pendant la tétée, vous allez avoir du lait qui va sortir de manière abondante, peut-être que votre lait va sortir tout seul sur le sein gauche pendant que vous allez allaiter votre bébé sur le sein droit et inversement, bref il y a des tas de caractéristiques du REF dont je parle plus en détail dans la vidéo. Quatrième explication au fait qu'un bébé pince le mamelon et tire dessus ou mord de sa maman c'est s'il se rend compte qu'il n'y a plus de lait, jusque là votre lactation était satisfaisante, votre bébé buvait à sa faim et là il y a un problème, il n'y a plus de lait et donc c'est la manière pour votre bébé de vous montrer qu'il y a un problème et qu'il n'est pas satisfait par la tétée. Donc ça c'est un peu plus rare que le REF mais ça arrive aussi, il se peut que votre lactation se tarisse ou il se peut aussi que votre lactation ait un décalage avec les besoins de votre bébé, notamment lors des poussées de croissance, lors des pics de croissance pour lesquels votre bébé va avoir une augmentation soudaine de ses besoins nutritifs, de ses besoins nutritionnels et donc c'est à ce moment là qu'il va y avoir un décalage entre votre offre donc votre production de lait et ça demande donc ses besoins en lait. Ce qui est bien c'est que les poussées de croissance arrivent à des moments assez précis dans l'allaitement donc vous pouvez facilement savoir si votre bébé est concerné, pour cela je vous invite à aller voir la vidéo sur les poussées de croissance et vous pouvez aussi voir en parallèle la vidéo qui vous aide à savoir si effectivement ou pas vous avez un manque de lait. Si vous avez besoin de rebooster votre lactation, n'hésitez pas à vous inscrire à mes conseils privés pour pouvoir améliorer la qualité de vos tétés et donc l'efficacité du message que votre corps va envoyer à votre cerveau pour qu'il produise plus de lait maternel ou alors si votre besoin est vraiment urgent, inscrivez-vous directement à ma formation offerte dédiée à la production de lait dans laquelle je partage avec vous exclusivement des conseils sur la lactation. Pour cela il suffit de vous inscrire juste en dessous de la vidéo ou de cliquer sur le lien qui apparaît en haut de la vidéo. Cinquième explication au fait qu'un bébé morde sa maman, qui pince le mamelon, qui s'énerve lors des tétés, c'est la confusion synthétine. La confusion synthétine c'est quoi ? C'est tout simplement la confusion que peut faire un bébé entre la façon dont il doit téter lorsqu'il est au sein et la façon dont il doit téter lorsqu'il est au biberon. Lorsqu'il est au sein il effectue un mouvement de langue très complexe où il va chercher assez profondément avec sa langue pour récupérer le lait et effectuer une sorte de massage au niveau du mamelon de la maman et de la réole pour extraire le lait du sein. En revanche lorsqu'il est au biberon il a simplement besoin de pincer comme ça le biberon pour que le lait sorte, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même mécanisme ni le même mouvement musculaire au niveau de la langue ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'un bébé fait une confusion synthétine justement il va avoir tendance à utiliser la technique la plus facile et donc la technique qu'il utilise lorsqu'il est au biberon et donc lorsqu'il va être au sein il va pincer le mamelon et c'est ce qui va provoquer cette problématique, il va pincer votre mamelon en faisant comme lorsqu'il est au biberon sauf que le lait ne sortira pas parce que ce ne sera pas la bonne méthode pour extraire le lait maternel du sein de sa maman et du coup ça va l'énerver, il va pincer encore plus et c'est ce qu'on appelle la confusion synthétine. Là aussi c'est assez fréquent donc si vous avez récemment introduit des biberons ou même il y a longtemps si vous avez introduit des biberons, des tétines dans votre allaitement je vous conseille de les retirer rapidement et de passer à des alternatives aux biberons qui permettent d'éviter cette confusion synthétine. Je parle des alternatives aux biberons dans deux vidéos qui devraient s'afficher sur le côté, la première est dédiée aux alternatives aux biberons pour les nourrissons pour les jeunes bébés dès la naissance et la deuxième est dédiée aux alternatives aux biberons pour les bébés de quelques semaines voire quelques mois. Et enfin sixième explication au fait que votre bébé puisse vous pincer le mamelon ou vous mordre et ensuite on va pouvoir passer aux solutions que vous allez apporter pour corriger tout cela et ne plus subir de morsures et de pincements de la part de votre bébé c'est si votre bébé est malade, si votre bébé est malade et notamment s'il a une otite ou des douleurs dans la gorge, là aussi il va avoir tendance à pincer ou mordre votre mamelon donc à vous de voir si votre bébé est malade actuellement, si c'est le cas tout rentrera dans l'ordre lorsqu'il sera guéri. Alors maintenant qu'on a vu les six explications au fait qu'un bébé mort de sa maman, ça va vous permettre déjà de voir quelles sont les causes de ce comportement et maintenant grâce à l'identification de ces causes vous allez pouvoir solutionner la problématique, c'est ce qu'on fait tout de suite. Alors dans le premier cas, la première situation c'est si vous avez identifié le fait que votre bébé vous mord à cause des douleurs, que ce soit la douleur due au dédoublement des gencives, la douleur due à la poussée dentaire ou bien la douleur due au fait qu'il est malade, vous allez simplement faire en sorte que votre bébé ressente moins de douleurs en agissant directement avant la tétée et en lui donnant la possibilité d'apaiser ses douleurs pendant la tétée. Donc pour réduire ses douleurs avant la tétée, vous allez le masser, vous allez masser ses gencives pour activer la circulation sanguine et réduire sa douleur. Si votre bébé est malade et qu'il a une otite, vous allez le soigner juste avant la tétée par exemple, lui déboucher le nez en lui passant du sérum physiologique ou en utilisant la méthode de la pipette exprès, la pipette nasale pour les bébés pour dégager son nez et qu'il puisse respirer facilement par exemple, bref vous allez mettre en place tout ce qui peut apaiser votre bébé juste avant la tétée et ensuite pendant la tétée vous allez lui donner la possibilité de mordre quelque chose de manière à ce qu'il puisse réduire les tensions, les douleurs immédiatement sans que ce soit sur vous. Donc vous allez mettre à sa disposition soit un collier d'allaitement, le collier d'allaitement est utile à de nombreuses occasions lors de l'allaitement mais il est aussi utile lorsque votre bébé justement a tendance à mordre le sein parce qu'il est directement à sa portée pour pouvoir le mordiller dès qu'il a mal et c'est vraiment très pratique pour ça. Donc je parle de toutes les utilités, tous les avantages des colliers d'allaitement dans cette vidéo, si ça vous intéresse allez la voir. Autrement, autre chose que vous pouvez faire c'est lui mettre à disposition les petits hochets, les petits jouets à mordiller, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les jouets de dentition, vous lui en mettez un dans sa main pour qu'il puisse le mordiller dès qu'il a mal, tout simplement. Dans le cas où votre bébé vous mord à cause d'un REF, d'un réflexe d'éjection du lait maternel qui est trop fort, trop rapide ou trop violent, il va falloir directement agir sur ce REF, ce réflexe d'éjection en faisant en sorte qu'il soit moins fort, pour ça vous pouvez mettre en place plusieurs choses dans votre allaitement sur plusieurs jours et même plusieurs semaines de manière à ce que votre réflexe d'éjection fort diminue et en parallèle optez pour des positions d'allaitement qui permettent à votre bébé de gérer plus facilement l'arrivée du jet dans sa bouche et notamment éviter qu'elle arrive directement dans l'axe central de sa bouche et donc directement dans sa glotte ce qui va être très difficile pour lui à gérer et qui va entraîner parfois de l'étouffement de votre bébé qui va être à l'origine de son agacement. Parce qu'il faut savoir que pendant le REF le bébé va avoir tendance à pincer ou à mordre le mamelon tout simplement parce qu'il va espérer réduire ainsi l'intensité du REF lors de l'allaitement. J'ai fait une tonne de vidéos sur le réflexe d'éjection fort pour vous aider à ce sujet donc allez les voir elles sont toutes sur ma chaîne pour les voir facilement il suffit de taper amour maternel REF sur youtube et vous tomberez sur toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Si votre bébé vous pince et que vous pensez que c'est à cause d'une faible lactation ou d'une diminution récente de votre production de lait, vous avez à votre disposition à la fois plein de vidéos sur ma chaîne youtube pour vous aider à relancer votre production de lait, vous avez aussi à disposition ma formation gratuite pour vous aider et si vous avez un besoin urgent d'agir sur votre lactation pour augmenter votre production de lait rapidement, vous avez à votre disposition mon programme lactoboost qui vous aide à augmenter votre production de lait en 3 à 5 jours grâce à la mise en place d'actions concrètes au quotidien dans votre allaitement. Et enfin si votre bébé fait une confusion sa tétine, arrêtez immédiatement toutes les tétines, prenez des alternatives au biberon et soyez patiente. Là je vous invite plutôt à aller voir les vidéos qui concernent la grève des tétés, ce n'est pas exactement votre situation mais ce que vous allez devoir mettre en place pour que votre bébé n'ait plus cette confusion, pour revenir à un allaitement plus serein sans cette confusion sa tétine, va être à peu près les mêmes choses que lors d'une grève des tétés donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Voilà si ces conseils vous ont aidé n'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo et à m'écrire dans les commentaires en quoi ça vous a aidé, quelle est l'explication qui vous correspond, qui correspond à votre situation et à la problématique que rencontre actuellement votre bébé. Et puis si vous voulez rejoindre la communauté des mamans qui reçoivent chaque jour mes conseils pour allaiter avec plus de simplicité, plus de sérénité et plus de magie, vous pouvez vous inscrire à mes conseils privés et vous recevrez également quelques fiches extraites du Success Pack, mon guide pour réussir son allaitement facilement. Bon allaitement à toutes, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !